... Balade dans les Deux-Sèvres aujourd'hui. Nous sommes à 7 km au sud de Briou-sur-Boutonne. C'est une halte dans un village de 290 habitants. Nous vous proposons aujourd'hui le village d'Ensigné. ... ... ... ... Donc voilà votre demeure. Où vous vivez à l'année, bien sûr. Oui, oui. Alors vous êtes arrivée il y a 13 ans, mais quelle est l'histoire de ce château ? Alors les Templiers, ensuite les Hospitaliers à partir de 1313 jusqu'à la Révolution. Le dernier commandeur hospitalier remet les clés du château, enfin de la commanderie à la municipalité, s'exile en Angleterre et ensuite c'est vendu comme bien national à la famille Gilles qui le conserve jusqu'en 1929. Il vous arrive d'ouvrir le château aux habitants d'Ensigné ? En principe c'est pas ouvert mais on accepte et on ouvre aux associations et on a un week-end, les Journées Européennes du Patrimoine. On ouvre à tout le monde mais surtout on fait une fête médiévale. Donc là nous sommes dans une tour du château. Oui, donc contemporaine des Templiers, la raison pour laquelle la fenêtre avec les vitraux comporte un rondel qui est le sceau des Templiers, deux cavaliers sur un même cheval. Est-ce que c'est une passion pour l'histoire ? Est-ce que c'est une passion pour les édifices ? Pour tout, c'est des choses qu'on ne pourra jamais refaire. Parce que c'est une œuvre pour vous quand même ? Oui, c'est une œuvre. On se sent très petit, très humble par rapport à ce genre de modiment. Vous avez un artiste local, non ? Oui. Mais c'est magnifique ce qu'il fait. C'est qui ? Nous avons une association communale et il y a un atelier ferraille qui a été initié en fait par monsieur Max Kiyar. Monsieur Kiyar, bonjour. Bonjour. Alors il n'est pas tard et vous êtes déjà au fourneau ? Oui. Je commence à 9h le matin. L'hiver, j'arrive ici à 8h30. À 9h, je suis à la forge. Et vous êtes en retraite pourtant, vous avez le temps. Je suis en retraite, mais la passion de la forge. J'ai toujours aimé la forge. Mais mon père était maréchal ferron et j'ai commencé à forger à 5-6 ans peut-être. Enfin votre activité, c'était pas de ferron ? Donc la Max, c'est votre lieu d'exposition ? Le lieu d'exposition. Et d'où vient l'aspiration ? L'aspiration, je travaille sur des thèmes qui m'interpellent. La musique, le cinéma, le sport. La culture en général ? La culture en général. Tiens par exemple, qu'est-ce que vous avez voulu faire ? Là c'est un souvenir d'enfance qui manège. En fait, chaque oeuvre raconte une histoire. On raconte une histoire, voilà. C'est un vrai bonheur de voir le métal se transformer, se déplacer sous le marteau. À l'endroit où on veut l'emmener, pas toujours. Ça marche pas toujours. C'est surtout que vous, vous en faites quand même des choses extraordinaires. C'est pas de la simple ferronnerie, c'est pas un portail, c'est pas... Non, 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 mais c'est plutôt artistique. J'essaie de mettre de la poésie dans mon travail. Moi j'aime bien par exemple celle-ci que j'ai repérée tout à l'heure. Alors ça c'est un symbole. À l'époque on les appelait les boat people, maintenant ce sont les migrants. C'est pour montrer que le bateau est fait avec le corps des hommes. Ils avaient tellement envie de partir qu'ils ont fait un bateau avec leur corps. Et puis la mère les a... Et à côté cette jambe féminine ? Ça c'est une jambe du Crazy Horse. Là c'est d'après photo, oui. Donc vous avez plusieurs salles d'exposition. Cette pièce, c'est la pièce qui va du concours un des meilleurs brouillers de France. De 94 ? De 94. Vous en êtes fier ? Un petit peu, oui quand même. C'est une belle reconnaissance ? Oui, tout à fait, parce que l'aboutissement d'un long travail, de deux ans et demi de travail, mais que le samedi et le dimanche, parce que j'avais quand même en entreprise, environ 750 heures de travail pour faire ça là. Toute ma vie professionnelle, je m'étais mis dans l'idée que je me ferais un atelier expo à la retraite. Puis j'ai réalisé mon rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada